et re bonjour nous revenons donc sur might and magic 2 gates to another world ou donc j'ai dit que je voulais avoir le niveau 3 sur tout le monde c'est fait et j'ai eu de belles surprises notez que zoltan a très peu de points de sort c'est un bug entre guillemets qui est relativement connu un bug je sais pas si vraiment c'est un bug mais c'est un problème assez connu des magiciens les magiciens ils ont un pool de mana qui reste extrêmement faible safana non claire elle pourrait apprendre pour 10 pièces d'or le sort de claire les sortes numéro 1 et 2 de niveau 1 c'est à dire apparition et réveil apparition ça crée une apparition dans la mémoire du monstre qui c'est un sort de peur quoi en fait qui essaye de faire peur au monstre pour réduire ses chances de toucher je vais les acheter parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas les acheter je veux dire c'est 10 balles quoi et c'est le sort de réveil donc on va acheter ça par contre le sort numéro 6 il vaut 1000 balles c'est power cure il soigne 1 des 10 points de vie par niveau d'expérience du caster c'est énorme ça coûte un point de sort par niveau donc la l'occurrence coûterait trois points de sort plus une gemme mais bon 1000 balles quoi alors pourquoi cela dit je pourrais j'ai l'argent 1 mais je vais en avoir besoin on va l'acheter quand même voilà alors pourquoi est ce que j'ai autant d'argent j'ai fait un combat contre des burglars les burglars à un moment donné ils m'ont piqué tout mon argent j'avais genre 400 balles en tout mais une fois que je les ai tués j'ai eu du loot et le loot ça a été 610 pièces d'or par personnage c'était une somme et du coup je me suis acheté des arbalètes pour tout le monde et des arbalètes plus sains s'il vous plaît il ya que claire qui n'a pas le droit d'avoir des armes à distance et zoltan qui peut avoir qu'une sarbacane mais une sarbacane plus sain j'ai acheté des armures à tout le monde donc pas de l'armor pour zoltan et ring mail pour tous les autres et j'ai acheté des casques pour ceux qui peuvent c'est à dire valandril flint et claire et un small shield pour claire par ailleurs j'ai droppé une bardiche sur un groupe de mob que j'ai filé à flint donc on commence à être ce te fait là et on va s'essayer sur un giant beetle et des killers cadavers des cadavres tueurs zoltan shoot jane beetle tu l'as raté vendril tu l'attaques tu l'as raté safana tu l'attaques fais 7 de dégâts qui vannent tu shoot là tu es au cac donc tu as même attaqué au cac oh ils explosent les killers cadavers et ils nous font extrêmement mal et comme ils font des dégâts à eux ils vont nous tuer des gens non essaye de soigner safana ouais apparemment eux quand c'est à eux de jouer ils se suicident sultan tu shoot à t'as touché un fait un peu de dégâts safana fait un coup critique 20 points de dégâts 500 xp sur ce combat on a souffert on a tué et 4 gemmes par personnage écoutez voilà avec zoltan a maintenant nouveau 21 points de sort c'est un bug le coup du zoltan qui a 8 points de sort parfois quand le mage dort il a très peu de points de sort faut qu'il redorme pour en avoir plus bon avec cette quantité d'xp normalement on a du level up là vendril peut s'entraîner pour niveau 4 non ah non venez faire le level up pour tout le monde autant pour nous donc on va essayer de retourner dans le donjon à la caverne sous middle gate c'est le nom de la ville middle gate lumière ah le retour des thugs trainee on va voir tout de suite si on est au niveau maintenant safana tu shoot tu l'as tué bien joué safana van tu shoot 7 points de dégâts c'est bien pifeline tu tapes bien joué on arrive à en tuer là cette fois ci c'est mieux clair pour l'instant tu pourrais soigner valandry il n'y a pas de raison pour que tu ne le fasses pas les zoltan font un peu de magie la valandry il y prend hein voilà tu es la moitié ouais il fallait qu'on attende d'être au moins niveau 3 je pense pour ce combat ils ont pas mal de points de vie là deux ennemis on va les tuer c'est que le premier groupe par contre ok on va faire un peu de soin les zoltan tu s'en tu as 300 xp seulement hein c'est pas c'est pas cher payé hein 20 gold 7 gem plus un small knife bon le small knife on s'en fout hein c'est de la merde mais un peu de gold c'est bien parce que là pour payer nos nos level up il va falloir qu'on qu'on ait de l'or des sprites et des brain eaters oh ça fait pas plaisir je sais pas ce que valent les sprites on va essayer d'attaquer je suis pas convaincu bon les sprites sont beaucoup plus rapides que nous euh zoltan je suppose que si t'essayes de shooter les sprites tu n'auras pas beaucoup de succès ah si ça marche on va essayer de nous endormir ça va être long hein parce que là je peux pas passer euh ah si en faisant ctrl A je peux passer zafana tué une sprite toi tu vas shooter un brain eater bien joué flint tu vas attaquer c'est dommage que tu aies pas tué c'est clair oh pas pris pour l'instant de blessures zoltan c'est un sprite ça a l'air de se passer plutôt tranquillement tout ça ouais plutôt tranquillement 400 xp autre problème du loot explosion 0 gold 8 gem zafana est par terre c'est à faute à voltaire vas-y adwin lumière merci chef bon on a exploré ça castle pinehurst keeps multitude of j of j-26 fluxers at 7.6 des textes comme ça dans les murs il faut les noter normalement bon je veux pas faire un let's play donc voilà et puis je pense que tout ça ça se retrouvera sur sur google dans le pire des cas normalement il faut bien regarder les murs effectivement il y a des inscriptions comme ça win the blackest battles and you are halfway to an audience with queen lamanda remportez la plus sombre des batailles et vous aurez fait la moitié du chemin pour avoir une audience avec la reine lamanda si vous le dites je vous crois pas de raison de ne pas vous croire là tout de suite oh les torches là ça n'occupe rien de bon on va souffrir est-ce qu'on veut faire ce combat on a essayé de fuir on a pas réussi oh ça craint ça craint ça dépend de tout de clair safana faut que tu attaques tu peux attaquer avec carnage zombie tu peux pas faire autre chose tu peux pas tirer au cac Kivan lui il peut tirer au cac tu vas tirer sur un zombie Flynn ton arme elle est pas magique donc tu peux rien faire Claire il faut que tu réussisses ton turn undead c'est tout aïe 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 bon les carnage spirit se foutent de la magie de Zoltan donc Zoltan va essayer de shooter les zombies va on drill t'objet de taper carnage spirit t'as pas le choix même si tu sert à rien oh ils vont me casser la gueule on pourra rien faire contre eux safana on a dit que tu avais fait des dégâts mais tu as raté Kivan il faut que tu shoot les zombies non elle peut le réussir qu'une fois ce sort de sort clair c'est pas les zombies qui nous ont posé problème c'est carnage spirit il y a que safana qui peut leur faire des dégâts donc on va prendre trop cher autant qu'elle rate tout il faut qu'on fasse une bénédiction sur elle mais faut déjà qu'on le permette de vivre je demande si on a des crossbows plus sang est-ce que Kivan ne pourrait pas shooter sur les carnage spirit en fait plutôt ou toi tu bloques ballon drill safana tu as fait 10 points de dégâts c'est bien Kivan est-ce que tu peux pas shoot le A ? non tu lui fais rien on peut pas les tuer il faut qu'on essaye de fuir on peut pas les tuer eux il faut qu'on essaye de fuir on peut pas les tuer eux il y a que safana qui peut faire des dégâts vous voyez et euh ok on a tué un il en reste trois alors pourquoi safana arrive-t-elle à les tuer parce qu'elle a un aginata safana il est pas censé être magique peut-être qu'il est magique et qu'on le sait pas tout simplement bon là par contre on va pouvoir commencer à taper au cac pour ballon drill schlint et tout ça en clair je sais que t'es bientôt morte mais il faudrait que tu réussisses à cast une bénédiction sur safana pour augmenter ses chances de toucher alors t'as droit au sort de niveau 2 au sort de niveau 2 qu'est-ce qu'on a on a pas grand chose hein héroïsme je crois pas que tu le connaisses on va essayer ah si apparemment tu peux lancer héroïsme donc safana va se battre comme si elle avait 6 niveaux de plus c'est peut-être ça qui va nous sauver ah le zombie a résisté à ton sort Edwin qui va aller par terre aïe 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 qu'est-ce que c'est mort voilà on a perdu flint on a béni trop tard on a mis trop tard héroïsme sur safana on a tué beaucoup hein en face mais les carnage spirit on a mis trop longtemps à arriver à les gérer ah et puis elle rate safana merde ah bah y'a plus de safana donc c'est fini nous ne pouvons plus vaincre ses adversaires nous devons fuir ce qui veut dire qu'on aura 3 morts on aura 5 morts pour Valendril on peut monter à middle gate on peut par aise on a que s'emballe donc tant pis on va perdre tout notre progrès parce que on a que 600 balles on peut reste 2 personnes ça n'a pas de sens on va essayer quand même un truc je vais essayer de raise mettons safana safana en endurance flint mettons il a 17 en endu on va essayer de raise flint ouais il perd pas d'endu donc on va prendre le temps et puis on va raise tout le monde tant pis tant pis on va raise du coup claire je pense tant pis on va enregistrer une partie de notre progrès mais voyez on est pas encore tout à fait au niveau pour euh affronter ces gens et là en plus on a plus de thunes des ghouls cela dit et si Claire on lui faisait faire son parce que là on est en train de de clamser là turn on dead peut-être c'est tout ? ouais donc c'est mort vous voyez hein la boîte niveau 3 on est pas on est pas encore assez fort pour euh ohlala on va galérer allez allez tu vas essayer de mettre héroïsme sur Valendril s'il te plaît mais on va encore perdre dans ce combat là on est sur des combats beaucoup trop difficiles là à 3 joueurs c'est ça va être impossible de gérer ça 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 devrait être beaucoup plus dans mes cordes le problème c'est que derrière on a personne pour ouvrir Valendril l'ouvre ça explose mais on trouve 57 gold un sabre une corde et des crochets il nous faut 900 balles pour rester tout le monde donc on a de quoi pexer jusqu'au niveau 5 pour nos 3 persos qui sont vivants avant de pouvoir rester quelqu'un ça y est on a trouvé un sabre qui n'a pas de bonne arme au cac sabre ou small knife plus 1 alors small knife plus 1 ça fait dégâts 2 à 4 sabre c'est 1 à 8 donc ça fait plus de dégâts donc on va garder ce sabre pour Kivan le magic mill il fait quoi d'ailleurs ah il en se sort create food le magic mill ouais est-ce que je vais pas le vendre parce que je peux le vendre à bon prix et ouais je vais vendre le magic mill ça je peux reste quelqu'un je reste Kivan donc Kivan tu vas remove le 1 et tu vas équipe A et tu vas les vendre du coup ton small knife plus 1 voilà on va pas loin dans la vie avec ça mais on a au moiraise pas mal de monde et on est parti pour farmer cette rencontre des jongleurs bon ça doit pas être un problème ça les jongleurs ah si les jongleurs en fait ils juggle parties c'est-à-dire qu'ils te mélangent le groupe on va d'abord se reposer ensuite on va ouvrir 621 gold plus une gemme et voilà pour chaque personne donc on peut raise largement notre groupe ouf safana on 13 edwin on 13 et on a encore pas mal de thunes là du coup voilà ouf on a réussi à s'en remettre de ce décès alors il y a du level up oui valendril peut passer niveau 4 il a gagné 10 hit points c'est cool clair peut passer niveau 4 on gagne 6 hit points j'ai l'impression qu'en fait on gagne un nombre de hit points fixe on va y retourner hein je veux dire on va essayer d'aller explorer un autre côté hein alors des chats de sorcières poltergeist des nains fous alors les poltergeist au niveau 1 vous pouvez les buter les nains fous et les witches cats je ne sais pas ce que ça vaut bon ça a pas beaucoup de points de vie les witches cats visiblement c'est rapide mais ça a pas beaucoup de points de vie ah valendril fait les deux attaques flint s'est pris un 33 points de dégâts par les nains fous les nains fous entre en frénésie Kivan s'est fait tuer bon bah vous savez quoi les nains fous autant le reste c'est bidon mais autant on va se faire tuer là j'ai encore des morts j'ai pas envie d'avoir d'autres morts oh les nains fous là les craze dwarves les mecs ils s'envoient trop du steak pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose de bon hein les phases de lune de crône durent 60 jours les bloodsucker et un gnome ancien valendril il a deux attaques par round maintenant puisqu'il est niveau 4 oh le bloodsucker ça devrait pas être des ennemis trop dangereux explosion merci safana 173 gold plus une gemme pour tout le monde et une lanterne pour valendril bon bah écoutez ça nous fait encore dormir mais bon de toute façon c'est le jeu l'intérêt c'est que ça nous fait pexer tout ça vous avez surpris les monstres certes le foot soldier a beaucoup de points de vie dans les souvenirs on lui a fait 24 points de dégâts le mec il est là même pas mal ah il a pris plus de 40 points de dégâts avant de mourir les 100 cerveaux c'est des zombies les brainless one donc c'est pour claire normalement ah y'a que valendril qui est au cac quelle misère ah et lâcher son sort clair oh putain on va être dans la merde oh ils sont pas trop forts donc on va les buter en auto comme ça parce que en combat rapide 683 xp hein y'a beaucoup d'xp là 20 gold chacun une gemme et une naginata on a combien de bouffe qui nous reste encore suffisamment normalement ouais normalement j'aurais envie d'enregistrer là non ah on a essayé de fuir malheureusement ils nous ont chopé est ce qu'on peut les faire en contrôle à eux normalement oui visiblement on ferait peut-être que je sois une flint voilà encore un peu d'xp pas de loot on commence à explorer un petit peu ces souterrains bon c'est pas c'est pas vraiment fou fou hein je sais pas vraiment de quel côté aller parce qu'il y avait une on voit il y a une porte là là ici donc je suis à peu près sûr que c'est là qu'il faut aller mais le problème c'est que s'il faut affronter des mobs de ce niveau là je peux pas aller les tuer quoi il me semble que c'est dans cet endroit que vous pouvez prendre Lloyd's Beacon aussi dans ce donjon où il On a vu une porte là quelque part aussi. Lloyd de Lloyd's Beacon Fame a été vu en dernier recours dans la caverne de Korak à 7, 11. Ah bah non d'accord. Ok. Si vous voulez apprendre Lloyd's Beacon, c'est là. Je crois que c'est en fait au fond de ce couloir qu'est l'objet que je cherche. Il me semble que ce couloir, il y a des monstres sur toutes les cases. Des Goblins. On n'a pas encore affronté de Goblins. Ils me surprennent par contre. Du coup tout le monde est au cac. Oh et Zoltan tu vas souffrir. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie par contre. On va CTRL A. Pas des gros ennemis eux. Ça va. Alors Sclair du coup tu vas faire des sorts. On n'a pas forcément besoin de dormir. Est-ce qu'il y a du loot ? Ah ouais donc on va quand même devoir dormir. Voilà parce que ça nous pétait à la gueule. Herbal Patch et 41 gold. Par personne. Oh Herbal Patch. Qu'est-ce que ça fait donc que ce Herbal Patch. Ça fait Cure Wounds. C'est un consommable quoi. Qui fait un effet Cure Wounds. Des Goblins plus 4 Orcs. Wow Orcs c'est la gueule. Bon les Orcs peut-être pas tant que ça mais. Les Orcs je crois qu'ils ont des attaques à distance. Ça explique pourquoi Safana qui n'est pas aucun capri est aussi cher. Hmm Flint goes down. Relève-le s'il te plaît. Merci. Des Orcs faut pas les prendre de haut. Certes on peut leur casser la gueule. C'est pas le problème. Mais du coup Safana est arrivée au cac. Alors qu'elle n'était pas au départ. 500 XP. Bon explosion. 38 gold chacun. Plus une Great Axe. Euh Safana est morte. Oh putain. Bon on va essayer de faire sans Safana. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Logiquement on peut les tuer cela si on fait pas n'importe quoi. Est-ce qu'on peut tuer le Inept Wizard ? Ouais les Inept Wizards c'est chiant mais ils ont pas beaucoup de points de vie. Tu leur souffles dessus ils meurent. Les Orcs vont me faire mal hein. Mais euh... Euh... Kivan on veut que tu ailles au cac ou pas forcément. Shoot. C'est très efficace quand tu shoot. Les Gobelins ajoutent des amis. Ah bah c'est jamais que des Gobelins donc ça va encore. Euh... Tu vas... Héroïsme Valandrille s'il te plaît. Merci. Je vais Valandrille. Tu vas supplé Zoltan pour tuer un Orc. Alors Flint tu vas taper. 10 points de dégâts c'est bien. Claire tu vas essayer d'héroïsme Flint également. Merci. Bon là tuer deux Orcs il en reste quatre. Alors Claire tu vas me faire un soin sur Flint qui a pris quelques claques. On a tué un troisième Orc. On a tué le Valandrille qui a pris aussi quelques claques. Zoltan tu contribues à tuer un Orc. Merci. Valandrille one shot en Orc. Bah voilà quand il se donne la peine de toucher. Euh... Flint tu attaques. Il faudrait tuer cet Orc. Claire faut que tu sois une Flint s'il te plaît. Il prend un peu trop cher. Flint notre paladin nain. Voilà il n'y a plus d'Orc. Bon là il faut soigner Flint de nouveau. Merci. Logiquement les autres on peut les péter. Quoi que. Il faudrait soigner un peu Valandrille encore. Merci. 820 xp. Bon combat. C'est dommage pour sa fanouille. Et je crois qu'il y a l'objet de quête dans cette salle. Valandrille 114 gold chacun. Une battle axe. Une witch broom. Un balai de sorcière. Vous avez trouvé un gold goblet. Précieux. Voilà. C'est ça qu'on était venu chercher. Et maintenant il n'y a plus qu'à sortir. Alors nous avons des Hermites. 615 gold plus 2 gemmes par personne. Ça vaut le coup. Je veux dire. Maintenant on a l'objet de quête. Il faut qu'on réussisse à sortir. On reviendra à fouiller la suite de ces cavernes. Malheureusement il faut que Safana et Suarez la pauvre. Alors le mage que vous avez donné la quête. Il était juste à côté là. Ah vous avez trouvé un gobelet. Votre bravoure. Je vous accorde 2000 points d'expérience. Le sort œil d'aigle. Et si vous voulez chercher 1000 pièces d'or. Maintenant rendez visite à ma sœur Nordona. Elle vit près d'ici. Elle pourrait vous donner des informations valables. Juste regarder Eagle Eye. Qu'est-ce que c'est comme sort. C'est un sort de sorcier niveau 2. Qui se lance uniquement en extérieur. Une vue de la zone extérieure. Apparaît sur l'écran. En fournissant une vue du dessus. De 5 cases sur 5. Autour de la localisation de votre groupe. Ouais bon. On a sauvegardé. On va faire un tour dans le closet. Donc il y a les squelettons. Une usine de closettes. On farme un peu. On grind. On grind 500 XP. Du loot. Ça pète. 85 gold chacun. Les rencontres où vous dormez sont assez rares sur ce jeu. Donc c'est pas que le jeu soit mauvais. Mais c'est que c'est un jeu de grind pur et simple. Elle était là derrière. On était déjà allé chez elle. Nord de la j'ai mis. Mes fils ont été kidnappés. Ils sont retenus par les kobolds de cruelle dans la caverne sous cette ville. Vous avez bravé cet endroit pour mon frère. Maintenant sauvez Drogue et Sir Iron. Et je vous récompenserai bien. Ah bah on a une deuxième quête à y faire. N'est-ce pas merveilleux ? Bon là ça sent les rencontres là-dedans. Avant d'aller faire des rencontres je vais level up. 16 points pour Valendril. Flint. 30 points. Safana 6. Ouais comme d'hab. Claire. Kivan peut-être d'abord. 8 comme d'hab. Comme d'hab. Bon en fait les points de vue que vous gagnez ils sont fixes quoi. Claire. Puis on gagne 6. Et Edwin va en gagner 4. Voilà. Donc on a un groupe niveau 4, 5. Alors pourquoi est-il des disparités ? Parce que les différentes classes de personnages ne gagnent pas des niveaux à la même vitesse. Le chevalier et le clair gagnent des niveaux plus vite que les autres. Je me demande si Safana ne gagne pas aussi en théorie des niveaux plus vite mais je ne suis pas sûr. Non. En tout cas on est bien là. Moi je trouve qu'on est bien. Est-ce qu'on a le sort Detect Magic ? Detect Magic pour un mage c'est le sort de niveau 1. Numéro 2. Pour que ce soit rien de sens. Il faut qu'on file. Et vous voyez on a cette Great Axe. Cette Lanterne. Cette Naginata. Il faut qu'on trade. A Edwin on veut lui donner une Great Axe. Objet avec lui. On veut lui donner une Naginata. On va lui donner la Lanterne. On a Witch Broom. Une Battle Axe. Donc toi. On a dit c'est le sort numéro 2. Detect Magic. Il le connait. Le sort numéro 2. L'objet c'est à 5 charges. Les autres ne sont pas magiques a priori. Donc là en termes je suppose qu'elle lance le sort de lumière. Du coup. On a Naginata, Great Axe. Mais ça on a déjà Naginata et Great Axe. Alors Valandry il a une Great Axe. Safana et Naginata. On a une Bardiche pour Flint. Et. Un Sabre sur Kivan. Et à côté on a. Alors on a dit. Oh là là. Maintenant on est reparti. Là le délire des Might and Magic. Classique. Nous avons. Battle Axe. A donner. Cette Battle Axe qui peut s'en servir. Et qu'est-ce qu'elle vaut. Elle fait des garanties 10. Elle est utilisable par un Archer. C'est mieux que le Sabre qui fait dégâts 2 à 8. Ou 1 à 8. Donc on va trade. Un objet avec. Kivan. La Battle Axe. Donc on va sur Kivan. On lui retire son Sabre. On va équiper. La Battle Axe. Alors la Battle Axe est-elle. Compatible avec un bouclier. Bah je sais pas. La Bardiche. C'est dégâts en 13. Pour Flint. Ce serait probablement mieux. D'avoir une Battle Axe. Puisque de toute façon. Flint peut avoir un bouclier. L'Archer ne peut pas avoir de bouclier. Du coup. Ce qu'on va peut-être essayer de faire. Ce qu'on va essayer. D'abord on a Claire. Par exemple. Claire elle a un Small Shield. Mais de toute façon. On va acheter du coup un Small Shield. Nous sommes où là ? Est-ce qu'il y en a seulement à vendre des Small Shield ? Il y en a à vendre. Donc. Flint. Il faut acheter un Small Shield. Flint. Peux-tu équiper le Small Shield ? Non. Tu as une arme à deux mains. C'est pas ce que je pensais. Donc tu vas retirer la Bardiche. Tu vas trade la Bardiche. Avec Kivan. En espérant que Kivan puisse l'équiper par contre. Kivan tu vas retirer ta Battle Axe. Est-ce que tu peux équiper la Bardiche ? Oui. Et du coup la Battle Axe. Tu peux la trade avec Flint. Et du coup Flint. Logiquement tu peux équiper la Battle Axe. Et tu peux équiper le Small Shield. Voilà. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Donc là on commence à être correctement stuffé. par rapport à ce que nous propose le jeu. Le Ballet de Sorcière je suppose que ça fait voler. La DAG plus 1 on va la vendre. Parce qu'on n'a pas de raison de l'utiliser. Alors Valandryl tu vas vendre cette DAG plus 1. Qui va te rapporter 4 pièces d'or. C'est de la merde c'est une DAG. C'est quoi la spécialité d'aujourd'hui ? C'est encore du stuff plus 1. Bon ça on l'a déjà. Bon bah écoutez ma foi on est bien là. Il faut qu'on retourne dans ce maudit donjon. Pour aller chercher Hippo et Mario. Ça fait 46 minutes que je suis sur cet épisode. Et dans 10 minutes je dois arrêter de toute façon. Donc on va essayer d'aller les chercher. Ce premier donjon normalement je sais à peu près où trouver les... Les rencontres. Par contre là ça va avoir respawné. Il faut spawner vous voyez. Bon c'est pas grand chose de vilain ça. En fait c'est les coffres qui sont plus dangereux pour nous. Voilà ça c'est ouvert vous voyez on a même pas pris de dégâts. Alors du coup si je ne m'abuse ils sont là-haut les gars à sauver. Je peux dire une connerie. Ça m'arrive souvent je sais. Et il me semble que là où ils sont il y a un couloir qui est blindé de combat. Idéalement faudrait qu'on nettoie ce truc en... Oh les killers cadavers ils font pas plaisir. Donc il faut que Claire joue. Ah ils explosent. Aïe 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 aïe. Ah merde j'ai fait attaquer Claire. En voulant aller trop vite. Saffala is killed Bon tant pis on va reprendre Tant pis je déconais Je fais passer le tour de Claire J'ai pas envie de redevoir Rez Saffala Vous voyez on est pas encore prêt A roxer cet endroit Comme si tout était easy Minirex Soldiers, oh on va en chier contre les soldiers Enfin on l'accélérer parce que bon On devrait les tuer mais on va souffrir quoi Un Great Bow plus 1 Ouuuh Kivan Est-ce que c'est pas mieux que ta Crossbow plus 1 Je pense que si Crossbow c'est dégâts un des 8 Great Bow Dégâts 1 à 12 Ah oui c'est tout de suite bien mieux Trade objet avec Kivan L'objet C Ensuite on va chez Kivan On remove le Crossbow Et on équipe le Great Bow Ça c'est magnifique par contre Great Bow Est-ce qu'on a assez de bouffe Pour aller au bout Normalement ouais Swamp Dog Ils sont pas nombreux Ouuuch Aïe Ouch Aïe Ouch Aïe Ah ils ont combien de points de vie Ils ont 45-50 points de vie quoi Bon en accéléré on devrait être capable de les buter quand même 500 XP hein ils sont un peu plus costauds eux déjà Pas de loot Alors Lumière On est où par là Je pense que c'est plus au bout qu'il faut aller non Je sais pas Kobold Oh keep out Ah c'est là qu'on doit aller chez les kobolds Alors Les sueur rats c'est de la merde Ça d'accord Que valent les kobolds Bon on va le savoir Ils ont moins de 33 points de vie Ils en ont moins de 13 ouais Donc eux ça posera pas un problème 183 XP oui c'était même limiteux Comme d'hab ce qui va nous faire le plus de dégâts C'est le loot Plate armor Ce qui est l'armor Ouuuch 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 Plate armor valendril au lieu d'avoir AC 9 T'as AC 14 Et ensuite tu vas trade la scale armor A Flint Et Flint au lieu d'avoir AC 8 T'as AC 7 Ah Bon Je fais une fausse joie là Ce qui est l'armor c'est un truc de barbare ça Oh des pas mal là Des kobolds des sueur rats Bon pfff Bien méchant Finalement Bon ça ce sont des combats fastoches Y'a pas vraiment la peine besoin de se prendre la tête Explosion Ok 46 gold pour chacun Sling et Nunchakas Alors c'est non magique je suppose Bon Encore un combat après Oh kobold captain Oh On va commencer à s'en prendre à eux On va vilipender ces kobolds captain Du coup au lieu de faire attaque on va faire fight Voilà on lui a ruiné la tronche au premier capitaine Flint Bien joué Flint Claire Bah tu fous rien Zoltan Tu fais un peu de magie Histoire 2 Voilà y'a plus de kobolds captain Bon bah du coup après c'est CTRL A pour le reste quoi Cette zone était plus facile à nettoyer que l'autre zone C'est la zone la première quête Et boum Une plate armor Encore une 75 gold Oh la 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 Mais c'est beau ça c'est beau Alors on va trade avec On va trade un objet avec Flint Flint Une plate armor Donc Flint vous voyez c'est celui qui niveau stat est le plus médiocre 18 16 17 17 J'aurais vraiment pu en faire un perso beaucoup plus excitant 11 en speed C'est vraiment le mec pas terrible Flint du groupe Ouah c'est 13 C'est déjà mieux C'est 14 pour Valendril Maintenant en classe d'armure Kivan va être à la ramasse Mais Kivan c'est un archer Il a pas le droit à un arc Donc de toute façon il sera toujours à la ramasse en classe d'armure Et c'est elle aussi Elle 15 en speed C'est beaucoup trop peu Pour notre ninjat Bon peu importe Drogue et Sir Iron vous remercie et s'enfuit Et nous on va s'arrêter là Pour cette session Donc vous voyez on a pas encore tout visité Il y a encore plein de choses à voir dans ce donjon Et là il y a une porte Est-ce qu'on a envie d'ouvrir cette porte ? Non On ouvrira une autre fois Parce qu'il y a juste probablement un combat à l'intérieur Et on est pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit A y trouver Et là ce qu'on veut c'est juste valider notre progression Mes fils reconnaissants Mes fils reconnaissants sont maintenant disponibles A être embauchés à l'auberge de Middlegate Je vous récompenserai avec toutes les informations Pour vous aider à gagner des richesses innombrables Voyager par les portails vers toutes les villes Faites des dons au temple Puis rendez visite à la fontaine de Felderkarp Bon Elle est maintenant partie pêcher Alors oui on peut recruter des gens Parce que sur ce jeu Vous avez un groupe de 6 Mais vous avez le droit à 2 hirelings De compagnons Mais il faut d'abord les rendre disponibles Pour l'instant on en a 2 à embaucher Donc Sir Iron qui est un chevalier Et Drog qui est un barbare Et bah vous savez quoi On va les ajouter tous les deux Et maintenant on a 8 personnes Et on a un chevalier et un barbare Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va les mettre Devant Ils sont quel niveau ? Bon ils sont niveau 1 A poil Donc en fait on va pour l'instant Les laisser derrière Parce qu'ils vont mourir comme des merdes Est-ce que nous avons Par hasard De quoi Level up Je ne pense pas Ah il manque pas grand chose Pour Flint Flint et Kivan Sont pas loin Donc si je grind Encore un petit combat Là-haut Ça devrait aller Flash Heater On a vraiment envie D'affronter des Flash Heater Non Je suis le bon gars Mais les Flash Heater C'est super relou Ouais Alors il y a les Brain Heaters Qui sont chiants Mais les Mendiants Ça va Ça va Évidemment Nos deux Nos deux PNJ Se sont fait endormir Voilà 400 39 gold 3 gems 400 XP On a au moins Un perso Pardon Pas PNJ Mais un perso Qui peut level up Et on va faire level up Un deuxième Si on peut Des rongeurs Des rongeurs Enragés Voilà Logiquement Il n'y a pas de loot Ce sont des animaux Logiquement On a Kivan Et Flint Qui peuvent level up Voilà Flint tu gagnes 7 PV Et Kivan Tu vas en gagner 8 comme d'hab Voilà Eux sont bientôt Niveau 2 Écoutez Par contre Par contre L'airlings Ils coûtent des sous Je crois Chaque jour Donc faire attention A ça On va se retrouver Sans le sous Alors Valandril Tu vas vendre Cette fronde Tu sais quoi La fronde Tu peux la donner Les nunchakas aussi En fait On n'a pas de raison De vendre du stuff Puisqu'on peut le donner A nos toccars Qu'on vient de recruter Donc Trade items A lui Et on va donner le C Trade items A lui Et on va donner le C Trade items A lui Et on va donner le C Et du coup Lui c'est notre chevalier Il doit pouvoir équiper Tout Il doit se battre Avec des nunchakus Passons Ninja Ninja On a une ring mail Une scale mail Est-ce qu'on peut Trade items Avec le barbare B Trade Items Avec le barbare B Le barbare Tu peux mettre les deux Tu vas équiper La ring mail Qui te donnera Une meilleure classe d'armure Ronde classe Non tu peux pas Du coup Tu vas trade La ring mail Avec le chevalier Qu'on vient D'embaucher Et il en a déjà une Du coup Ah c'est deux par jour Le coup Et plus il va monter Au niveau A mon avis Plus il va nous coûter cher Allez A yearlings Par contre On peut pas leur faire vendre Du coup Il faut qu'on aille sur Kivan Trade Objet Avec le chevalier La crossbow Plus Le chevalier Il peut l'équiper Donc on va lui Remove La sling On va lui équiper La crossbow Plus On va trade Avec Valandril La ring mail Pour que Valandril La vende On va trade Avec le barbare La fronde Car le barbare Normalement Peut équiper La fronde Voilà En armes à distance Le barbare Je crois qu'il a pas le droit aux arcs Mais il a le droit aux frondes Et du coup Valandril Tu vas pouvoir vendre Cette ring mail Merci Donc pour l'instant Nos deux A yearlings Ils nous permettent Au moins de faire Une attaque à distance Donc c'était un deuxième aperçu Sur Might and Magic 2 Encore une fois Ce sont pas des mauvais jeux Might and Magic 1 et 2 Mais ce sont des jeux A base de gros grind Et à chaque fois Que vous allez voir Enregistrer la partie Vous allez devoir Aller en ville A l'auberge Et à chaque fois Bah ça fait reset L'intégralité du monde Donc si vous voulez faire Un donjon en entier Et bah il va falloir Que vous bougez les miches Vous voyez ce que je dis Alors non Vous avez tous 40 food Parfait Parfait Bien Bon par contre Valandril Tu n'as pas Tu n'es pas Rest complete No encounters Ok Valandril Tu n'as pas Tout tes PV Par contre C'est un peu pouillon Voilà On a refait le plein De PV De points de sort Et encore une fois On est bien là Honnêtement Donc j'aurais peut-être Envie d'y rejouer Encore une fois Ou deux Mais Je pense qu'à A streamer Ou à enregistrer C'est pas un jeu Fabuleux Parce que c'est un jeu Qui est trop basé Sur le grind Et vous comprenez Peut-être aussi Enfin j'espère Pourquoi un let's play Va être un peu plus difficile Sur ce jeu Pas que Le jeu soit pas intéressant Mais il y a beaucoup De phases de grind Comme ça Qui doivent être faites Off caméra Et même quand vous lancez Dans un donjon Il y a toujours Ce côté potentiellement Frustrant Potentiellement Bah tiens Il y a un groupe Qui t'a tué Et il faut que tu ressors Du donjon Et que tu retournes en ville Et du coup Ça va peut-être faire Tout repopper Bon C'est pas un jeu Que je connais suffisamment Celui-là Pour savoir exactement A quel moment Elle est dans les donjons Donc faut voir Allez Je vous remercie Je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501